Voilà, je pense que nous sommes en enregistrement. Je vais partager l'écran. Confirmez-moi tout ce que vous allez pouvoir voir. C'est bon ? Voilà, je vous ai perdu à l'écran, mais c'est bon, c'est parfait. Donc voilà, je vous propose que nous nous conventionnions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le SAUDRUS, Centre de Recherche, Société, Droits, Religion de l'Université de Sherbrooke, Centre de moi-même, Sarah Tinturier. Je suis la coordinatrice. Et ce webinaire présente la publication récente de certains de nos membres. Il se déroulera en deux parties. D'abord, la présentation par l'auteur de sa publication, celui d'un temps de discussion avec les participants. Et donc, comme je le disais à l'instant, la séance est enregistrée. Elle sera déposée sur la chaîne YouTube du SAUDRUS ultérieurement. Petite introduction rapide avant que nous entrions dans le vif du sujet avec le professeur Gagné. Si le mouvement évangélique plonge ses racines dans le mouvement revival du 18e et 19e siècle, c'est dans les années 1940 que la mouvance néo-charismatique se structure autour de plusieurs vagues de l'esprit. Son programme d'emblée éclaire une lutte contre la société libérale en termes de mœurs avec une méthode, prendre le contrôle des institutions culturelles et politiques pour reconstruire une société chrétienne dans tous les aspects de la vie, ce qu'on peut appeler dominionisme, hégémonie, reconstructionnisme chrétien. André Gagné nous en parlera certainement. Une telle rencontre entre christianisme et haute sphère politique n'est pas nouvelle. On y assiste depuis les années 1970 aux États-Unis. Jim Carter, la présidence Reagan dans les années 80, ou plus récemment, la présidence George W. Bush. Mais il y a une nouveauté avec l'élection de Donald Trump en 2016 et de nouveau avec la campagne présidentielle de 2024. C'est la première fois que les évangéliques néo-charismatiques pentecôtistes s'approchent autant du pouvoir. Et c'est autour de cette mouvance spécifique que nous rencontrons aujourd'hui le professeur André Gagné qui vient de publier aux éditions Rutledge « American Evangelicals for Trump, Dominion, Spiritual Warfare and the End Times », ouvrage traduit et actualisé de l'édition française « Ces évangéliques derrière Trump » qui avait été publié en 2020. André Gagné, vous êtes professeur à l'Université Concordia, directeur du département d'études théologiques de cette université, expert en théologie politique, des questions de religion et violence, mais aussi d'interprétation et de réception de la Bible. Récemment, en 2023, vous avez été nommé membre du Comité national d'experts sur la lutte contre la radicalisation à la violence de sécurité publique Canada. Vous êtes également régulièrement invité par les médias francophones ou anglophones, québécois, canadiens, français, américains et autres, pour expliciter ces problématiques. Et vous êtes aussi membre associé du SAUDRUS. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour présenter votre ouvrage. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Sarah. Je remercie le SAUDRUS également pour cette gentille invitation. Comme je disais, je suis très choyé. Ça fait deux fois que je vais vous parler des évangéliques qui soutiennent Trump. Une première fois lors de l'apparition du livre en français. Mais là, maintenant, ce nouvel ouvrage, je considère que c'est un autre livre jusqu'à un certain point. Et Sarah, vous pouvez peut-être juste changer la diapo. American Evangelicals for Trump, qui vient de paraître à Rutledge. Et juste pour vous donner un peu de contexte, on pourrait changer la diapo. Un peu un arrière-plan. Comme Sarah l'a bien mentionné, c'est tiré de l'ouvrage chez les évangéliques derrière Trump. Publié chez Labore et Fidèles. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai eu l'occasion de rencontrer un collègue à travers mes échanges sur Internet. Un collègue qui s'occupe d'une collection à Labore et Fidèles qui s'intitule Enquête. Et Philippe savait que je travaillais autour des questions de l'utilisation de la Bible en contexte américain, surtout par les évangéliques, leur soutien de Trump. Et en 2020, Philippe m'invite à publier un ouvrage dans leur collection. Bon, c'est très gentil, merveilleux. On est vers la troisième semaine du mois de février, en 2020. Ils veulent que le texte ou le bouquin soit publié avant les élections de 2020. Ils me disent « André, il faudrait que tu soumettes ton manuscrit pour la fin du mois de mai. » C'est-à-dire qu'on a trois mois pour écrire le bouquin en français. J'avais la recherche de texte. J'avais l'information, j'avais mes sources. Et j'avais, heureusement, une décharge d'enseignement à cette session. Je n'enseignais pas. C'est-à-dire que j'ai pu écrire le bouquin en temps le plus record. Habituellement, ça prend beaucoup plus de tension, écrire un bouquin. Mais c'est ça. Vers la fin du mois de mai, c'était soumis. Et le bouquin, la première version en français, est sorti en septembre, début septembre 2020. Attends pour les élections. Attends pour sa réception, principalement en Europe, je dirais. C'est un mystère pour beaucoup d'Européens ce qui se passe aux États-Unis avec la religion, les évangéliques. L'omniprésence du religieux, c'est à ne pas comprendre. Et c'était bien. Et déjà, c'est intéressant parce qu'il y avait des Américains que je connaissais qui lisaient le français. Et qui étaient rentrés en contact avec moi et me disaient, « Bon, André, ce serait bien si tu pouvais un éditeur qui serait prêt à publier une traduction anglaise de ton livre. » OK, c'est bien. Et il y avait même une dame, une ancienne professeure spécialisée dans un autre champ, les sciences pures, qui avait lu le bouquin, mais qui comprenait très bien le français, qui s'est dit, « Moi, je vais te le traduire, ton bouquin, mais il faut que tu trouves un éditeur, il faut que tu trouves une maison de publication. » Et on a essayé, on a eu quelques portes fermées, parce que, bon, une traduction d'un livre en français, c'est pour les Américains, des fois, c'est pour ça. L'inverse, peut-être, mais pas. Et finalement, j'ai une collègue de James Madison University qui avait lu le bouquin en français, qui a dit, « Écoute, André, j'ai publié chez Ruth Lidge, et je vais rentrer en contact avec l'éditeur, et on verra. » Et comme de fait, ils étaient intéressés. J'ai dû soumettre une proposition de publication, c'est le même processus, mais ils étaient intéressés, et finalement, on a réussi à publier le bouquin. Et c'est sorti, en fait, il est daté de 2024, mais il est vraiment sorti au début décembre. Le bouquin. C'est pas le même bouquin, je vais vous expliquer un peu les distinctions dans quelques minutes. Si on peut changer de diapo. J'ai fait une préface dans le bouquin anglophone, que je n'avais pas dans le bouquin francophone, pour expliquer un peu le contexte de ce bouquin. Et pour dire de quoi le livre ne traite pas. Parce qu'on ne peut pas traiter de tout dans un livre, et surtout de toute l'histoire de l'évangélisme. Par exemple, je ne traite pas des questions autour des médias, de l'argent, sur la politique américaine. Il y a des bons chercheurs qui ont fait ça. Je ne traite même pas de la catégorie comme telle de nationalisme chrétien, même si c'est une catégorie qui est très, très utilisée aujourd'hui dans les médias. Pour expliquer le phénomène, je n'emploie pas ce terme. Je ne parle pas de leur point de vue également, par rapport aux évangéliques. Je ne traite pas des questions sur la masculinité, les rapports hommes-femmes. Je ne traite pas de tout ça. Je ne traite pas de toute l'histoire des évangéliques aux États-Unis non plus. Je ne traite pas de la question du racisme. J'ai des collègues qui ont travaillé sur cette question-là, qui sont beaucoup plus spécialisés que moi, pour traiter de ça. Et quand je parle de l'action, on va juste revenir, quand je parle de l'action politique des évangéliques, elle n'est pas décrite en termes de nationalisme chrétien, mais je m'intéresse plutôt aux idées théologiques et bibliques qui émanent du discours de ces gens-là. On peut changer la diapo. Ce que je traite, c'est que je précise ma méthodologie dans le texte anglais, parce que ce n'est pas quelque chose qui se traitait aussi bien dans un contexte francophone. C'était d'expliquer le phénomène, de ne pas trop trop s'enfarger dans les fleurs du tapis méthodologiquement. Et je m'intéresse et j'explique mon approche. Je m'intéresse à la manière dont les athérents, les gens qui adhèrent à ce phénomène, parlent de leur croyance et de leur principe. Je n'essaie pas d'imposer une grille déjà préfabriquée sur la manière dont ils traitent le sujet, mais on les laisse parler. Et j'essaie de focaliser plus particulièrement sur le contexte historique de ce que j'appelle les néo-charismatiques pentecôtiques, que je résume à l'acronyme NCP, au 20e siècle. Un petit portrait dans l'introduction des évangéliques en général, mais je fais une distinction marquée. Je ne m'adresse pas, je ne traite pas de tout l'évangélisme américain. Je m'intéresse aux questions de l'approche politique, théologico-politique des néo-charismatiques pentecôtiques. Et dans ma préface aussi, ce que je fais, c'est que je définis des termes de manière plus précise encore que dans la version française. Par exemple, je traite de la question des apôtres, des apôtres modernes ou contemporaines, parce que ces groupes d'individus, ces gens, croient au fait qu'il existe encore aujourd'hui des apôtres et des prophètes contemporains. Je traite de la question du dominionisme, et je vais expliquer cela dans quelques instants. Je traite de leur eschatologie, des problèmes un peu sur le plan de l'interprétation biblique et de l'histoire d'une mouvance à laquelle appartient beaucoup de néo-charismatiques pentecôtiques, qu'on appelle la New Apostolic Reformation, ou en français on traduit Nouvelle Réforme Apostolique. Et je vais vous expliquer ces coisses-là. Je passe un peu de temps dans la préface pour vraiment dire ces coisses-là, parce qu'il y a beaucoup de confusion face à cette mouvance en question. Les médias américains ont commencé de plus en plus à publier là-dessus. On retrouve plusieurs articles autour de la droite religieuse, oui, mais aussi autour des New Apostolic Reformation. Il y a toutes sortes de gens qui disent toutes sortes de choses. Ce que j'essaie de faire dans mon bouquin, c'est d'expliquer d'où ça vient et qui a inventé ce concept et cette idée. Et ça, ça vient d'un individu qui était un mythiologue, un spécialiste dans l'étude de la croissance des églises. Son nom, c'est C. Peter Wagner. C. Peter Wagner a été missionnaire en Bolivie pendant plusieurs années dans sa jeunesse avec son épouse. Éventuellement, il est déménagé en Californie, à Pasadena, et est devenu un professeur de missiologie et spécialiste en croissance d'églises pour la Fuller Theological Seminary à Pasadena, en Californie. Il a été professeur là pendant une trentaine d'années. Et Wagner s'intéressait justement à pourquoi certaines églises, certaines églises du Sud, par exemple, pas du Sud des États-Unis, mais en Afrique, en Amérique latine, au Brésil, en Asie, pourquoi certaines églises vivaient une croissance phénoménale versus d'autres églises qui se taignaient. C'est quoi les raisons de cela? Et il s'est rapidement rendu compte qu'il y avait à travers le monde certaines églises qui étaient dirigées par des leaders charismatiques qui avaient un leadership très fort, qui fonctionnaient un peu comme des gérants d'entreprises, des CEOs, et que la manière dont la gouvernance de leur église s'opérait n'était pas démocratique. C'était une gouvernance que lui est venue qu'à qualifier d'apostolique, au sens que c'est un apôtre, c'est un individu qui a un charisme qui lui est communiqué par Dieu, avec un leadership très fort, et qui dirige, faizement, comme un chef d'entreprise, son église. On ne demande pas la permission à qui que ce soit pour, finalement, amener l'église dans telle direction. C'est le leader qui prend la direction, l'église, et qui donne la vision de l'église. Et pour Wagner, ces églises, il a donné un nom à ces églises. Il a donné le nom à ce phénomène, il a donné le nom New Apostolic Reformation. Et ce nom lui est venu suite à un colloque qu'il avait organisé au milieu des années 90 sur la question de la croissance des églises. Et il a écrit même un livre, son premier bouquin, autour de ce genre d'église, qui s'appelle New Apostolic Churches, écrit en 1998. Et c'est là qu'il déballe ce concept. Mais Stupiter-Wagner, quand vous en entendez parler, en lien avec la nouvelle réforme apostolique, les gens vont vous dire que c'est le fondateur de la nouvelle réforme apostolique. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Il n'est pas le fondateur. Il est celui qui a donné ou qui a étiqueté un phénomène qu'il avait vu. Il explique, par exemple, dans Charisma Magazine, qui est une revue très, très prisée par les pancôtisses ou les charismatiques aux États-Unis. C'est encore très, très actuel. C'est un magazine qui existe encore. En 2011, il explique ce qu'il appelle les racines du NAR. Je vais juste vous le lire ici. Le roots de NAR go back to the beginning of the African Independent Church Movement in the 1900s. The Chinese House Church Movement beginning in 1976. The U.S. Independent Charismatic Movement beginning in the 1970s. And the Latin American Grassroots Church Movement beginning around the same time. I was simply a professor who observed that these movements included the fast-growing churches in their respective regions and that they had numerous common characteristics. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, lui, il a juste donné un nom à un phénomène. Dans mon bouquin, vous pouvez changer la diapo. Dans le bouquin, j'ai une citation, et je ne vous lirai pas toute la citation, mais il répète un peu cette idée dans une collection de livres qui a été édité par Bruce Cook autour des années 2013. Bruce Cook a fait une série de cinq volumes sur le ministère apostolique en milieu évangélique, charismatique, temps de cotisane. Et dans le premier volume, c'est C. Peter Wagner qui donne la préface et qui m'explique qu'est-ce que c'est, the NIR. Qu'est-ce que c'est, the New Apostolic Reformation? Ça, c'est une longue citation, je ne la lirai pas. Vous l'avez là, vous allez la voir aussi sur l'enregistrement. Mais essentiellement, il dit que tout ce que nous avons vu préalablement par rapport aux églises indépendantes africaines, en Amérique latine, dans le contexte de la Chine, c'était des composantes de la nouvelle réforme apostolique. Voyez-vous? Parce que c'est une nouvelle manière de conceptualiser la gouvernance des églises. On n'est plus sur un modèle démocratique, mais sur un modèle apostolique qui est finalement un modèle de leadership extrêmement fort. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est que ce que Wagner a contribué, en fait, à la nouvelle réforme apostolique, c'est de maintenir cette mouvance, cette idée, c'est essentiellement une ecclésiologie, à travers des réseaux. Il a constitué des réseaux pour maintenir cette manière d'opérer au sein de l'Église pour que finalement ça perdure. Et ça perdure, effectivement, aux États-Unis, mais c'est une mouvance qui est transnationale. C'est une mouvance qu'on peut retrouver partout à travers le monde. Dans mon bouquin, ce que je fais, et c'est là que c'est important pour nous, le lien avec la dimension politique. Parce que dans mon bouquin, je consacre beaucoup de temps à ce qui est devenu pour cette mouvance la théologie politique de ce groupe d'individus ou de cette idée, ou des néo-charismatiques tant de cotistes qui adhabrent à la nouvelle réforme apostolique. Cette théologie politique ou cette théologie du pouvoir politique, si on peut dire, a un nom. On appelle ça le dominionisme. Et là, on peut tourner, on peut changer de diapo. Le dominionisme, et je prends toujours la définition qui est parvenue par Frederick Clarkson, qui est un collègue, en fait, qui est un journaliste, qui est un journaliste indépendant d'investigation, qui travaille sur la droite religieuse aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Et il a donné en sommaire qu'est-ce que c'est le dominionisme essentiellement. Il dit que le dominionisme est une idée théocratique selon laquelle les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité ou à dominer sur tous les aspects de la société par le contrôle des institutions politiques et culturelles. C'est une idée théocratique. Et c'est une idée théocratique, en fait, et là, je n'irai pas dans trop de détails, vous pouvez le lire dans le livre, mais j'explique que c'est basé sur une exégèse de Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, qui est le mandat de création, où Dieu mandate l'être humain à exercer son autorité, à dominer la terre. Nous, on comprend que c'est un mandat de création, la gestion de la création, ou la responsabilité de la création. Mais pour les gens qu'on pourrait qualifier de dominionistes, c'est le mandat des chrétiens. Parce que, suite à la chute qu'on retrouve dans Genèse 3, l'homme a perdu son autorité sur terre. Et c'est le diable qui a maintenant cette autorité. Mais cette autorité a été restaurée suite à la mort et la résurrection du Christ. Et ceux qui appartiennent au Christ, maintenant sont appelés à exercer cette autorité. L'idée du dominionisme n'est pas une idée qui a été inventée par C. Peter Wagner. Le dominionisme tel qu'on le voit apparaître dans sa forme très politisée vient d'une mouvance qu'on appelle le reconstructionnisme chrétien, Christian Reconstructionism, qui est une mouvance qui a été fondée par un individu dont son fondateur c'est Roussas Rushdouni qui était un pasteur presbytérien qui adhérait à une théologie calviniste, souveraineté de Dieu, dépravation totale de l'être humain et ainsi de suite, élections inconditionnelles de ceux qui sont sauvés. C'est lui qui a constitué l'idée de dominionisme en premier. Pour lui, ce qui était important, c'est que la société en général devait être gérée au moyen des lois qu'on retrouve dans la Bible. Que finalement, la société américaine avait perdu son fondement judéo-chrétien et c'était l'humanisme séculariste qui était vraiment la menace en Amérique et maintenant, il fallait que les chrétiens se lèvent et transforment la société et fassent en sorte que les politiques s'alignent avec les principes bibliques. sa perspective dominionisme va de pair avec sa perspective eschatologique ou celle qui a rapport avec la fin des temps qui est une perspective qu'on appelle postmillénariste. Voulant dire que l'établissement du royaume de Dieu doit se faire maintenant à travers l'action des chrétiens dans le monde en vue de préparer le retour du Christ sur terre. C'est-à-dire le Christ revient après le millénium. Cette période de paix d'instauration du royaume de Dieu sur terre et en fait, c'est les chrétiens qui préparent le royaume pour la venue du Christ. Vous avez d'autres perspectives eschatologiques qu'on retrouve dans la mouvance d'Evangelique. Par exemple, la perspective prémillénariste qui est l'idée que le Christ va venir à un moment donné sur terre suite à une période de tribulation intense et il va établir un règne de bilan, un règne millénaire, littéral, où il va y avoir paix sur terre jusqu'au moment du jugement d'Avril. Ça, c'est prémillénariste. Mais les gens rochedunis, tout ça, sont des post-mulinaristes. Alors, il y a une différence dans la manière de concevoir le dominionisme du côté de rochedunis. Ça, c'est dans les années 60-70. Je ne peux pas rentrer trop profondément là-dedans, sinon, on n'aurait pas le temps de discuter. Et celui des charismatiques. Parce que les charismatiques, autour des années 1975-80, vont reprendre l'idée de rochedunis et vont la pancotiser d'un certain sens. Ils vont lui donner un souffle de l'esprit. Rochedunis avait une perspective qui était plus, on dirait en anglais, grassroots. c'était de partir du bas puis de changer la société progressivement. La mouvance néo-charismatique est beaucoup plus arménienne dans sa perspective, elle n'est pas calviniste, au sens que l'homme coopère avec Dieu. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour changer le monde. Ça veut dire que les néo-charismatiques, eux, il y avait une autre perspective. Vous pouvez changer la diapo. si Peter Wagner en 2006 va écrire un livre qui s'appelle Dominion. Il ne s'en cache pas. Il va dire à ce moment-là que sa perspective eschatologique qui était très millénariste vient de changer pour une perspective qu'il va appeler eschatologie victorieuse. Victorious eschatology qui est de type post-millénariste. Il va dire ici, et je le cite en anglais, notre théologique foundation est ce qui a été appelé Dominion Theology. Ce qui signifie que notre divine mandate est de faire ce qui est nécessaire par le pouvoir de la Holy Spirit de prendre ce qu'il y a de Adam et de Satan en la Garden de Eden. Dominion over God's creation. Il n'est rien plus que de voir God's kingdom comme et de ce qui est fait ici sur l'Ere comme en heaven. Nous voulons à voir cities, régions, states, et whole nations transformed et living according to the values of the kingdom of God. This will only happen when the saints, les chrétiens, focus on the kingdom and become the head and not the tail. On peut reconnaître un passage biblique dans le livre du Péteronome. On peut être la tête et non la queue. On sent que le christianisme, les évangéliques en Amérique sont la queue. Mais non, il faut être la tête. Il faut être au-dessus de toute chose. Là, je n'ai pas le temps de m'y attarder trop, mais ce que je développe dans mon bouquin, ce que je dis, c'est que ça, c'est la théologie politique des dominionistes charismatiques. Mais c'est une théologie. Comment on fait pour passer de la théologie à l'action? On développe une stratégie de marketing dont je traite dans mon bouquin qui s'appelle « Les sept montagnes de la culture » ou, en anglais, on l'appelle « The Southern Mountain Monday » où la culture est visualisée comme étant sept sphères différentes comme la religion, la politique, l'éducation, les médias, les arts et les spectacles, la famille et l'économie. Le but, c'est que les chrétiens gravitent au sommet de ces montagnes afin d'influencer la culture. C'est pour ça qu'on a besoin de politiciens chrétiens qui vont changer la politique aux États-Unis. Qu'on a besoin des hommes d'affaires chrétiens pour que l'économie soit chrétienne, qu'on ait une espèce de budget biblique sur comment gérer nos finances en Amérique. Même chose avec les politiques de la famille. Même chose avec les politiques de l'éducation. Même chose avec les médias. Il faut y avoir, ils vont se plaindre souvent, ces gens-là, de « fake news ». On doit avoir des gens qui disent les vraies choses comme elles sont. Arrêtez le politiquement correct. et ainsi de suite. C'est-à-dire que je traite de ça dans mon bouquin. J'explique d'où ça vient, comment ça se rattache à la théologie politique du dominionisme. On peut changer rapidement. Je vais juste les prochaines diapos. C'est un peu le contenu de ma table des matières. Vous allez voir dans les... Bon, il y a une préface dont j'ai parlé. Il y a l'introduction qui explique un peu qui sont les évangéliques, qui sont les néo-charismatiques et quel est leur... quelle est leur perspective sur le pouvoir politique. Ensuite, je parle des sept montagnes de la culture et je parle de Trump. Où est-ce que Trump vient dans tout ça? Pourquoi il y a un soutien à Trump? Parce que Trump est perçu comme étant un agent politique choisi par Dieu. Trump, c'est comme le cirrus des années 44-45. Il est le loin de Dieu. Le chosen one. J'explique ça. J'explique d'où ça vient. Qui a popularisé cette idée-là? J'explique aussi toute la question du dominionisme à travers la reconstruction d'une société chrétienne. Le rôle des apôtres dans la transformation de cette société. On peut changer la diapo. Mon deuxième chapitre prête justement de la forme de gouvernance de ces églises apostoliques et comment ces entrepreneurs apostoliques qui sont des apôtres sont en fait des entrepreneurs politiques et religieux. Et comment que finalement leur territoire où se trouve leur église c'est un marché. C'est un marché religieux et on est en compétition avec d'autres traditions chrétiennes parce qu'on considère qu'on a quelque chose de plus. we have added value to our tradition contrairement aux autres traditions qui sont rigides d'où les églises la plus croissance et ainsi de suite. Et je parle de certains réseaux apostoliques importants des réseaux même transnationaux par exemple International Coalition of Apostolic Leaders c'est un réseau transnationale qui est implanté dans 85 pays à travers le monde compte plus de 2000 apôtres. Et les apôtres leur travail c'est bien sûr du travail de terrain dans leur pays mais c'est aussi du travail politique. Je rencontre parfois sur les réseaux sociaux lorsqu'on suit ces personnages comment ils se tardent d'avoir eu des rencontres avec des leaders importants un peu partout au Brésil au Guatemala ailleurs dans le monde parce qu'ils cherchent à influencer politiquement ces nations-là. Le troisième chapitre je considère est le plus important de tous les chapitres de ce bouquin qui est consacré au langage de la guerre spirituelle parce qu'avec cette mouvance qui est très impliquée politiquement en ce moment on est très loin de la majorité morale des années 80 avec Ronald Reagan on n'est plus là on n'est pas dans la droite chrétienne traditionnelle Gary Farwell Sr même à l'époque où on avait fait élire Jimmy Carter on était plus satisfait avec Carter on s'est tourné vers Reagan on n'est plus là on est dans un groupe religieux qui a adopté le langage du combat spirituel pour démoniser les adversaires politiques et religieux on est carrément dans la démonisation vous connaissez peut-être Paula White Kane qui était la conseillère spirituelle de Trump il n'y a pas une journée lorsque Trump n'était pas dans des ralliements où Paula White Kane ne se présente pas sur le podium et commence à débitérer a spiritual warfare prayer contre les les ennemis de Trump contre les réseaux démoniaques à l'assaut du président et ainsi de suite et qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de langage-là et vous allez voir ceux qui sont familiers avec la Bible comment elles utilisent le texte biblique pour finalement construire ta rhétorique de conflits spirituels c'est phénoménal ça c'est un chapitre très 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 important et on peut tourner ou changer de diapo le quatrième chapitre traite d'eschatologie et j'explique un peu les paradigmes eschatologiques certains paradigmes parce qu'il y en a tellement on pourrait faire juste un bouquin juste sur les paradigmes eschatologiques mais j'explique les plus populaires parmi ces gens-là et je parle un peu de leur conception de d'eschatologie victoriose et j'ai une avant-dernière diapo pour le pour l'épilogue parce que j'avais pas l'épilogue dans l'autre c'est en 2020 on est avant l'élection de 2020 mais qu'est-ce qui arrive après l'après Trump un peu son héritage politique l'épilogue près de la question de sa défaite les faux prophètes qui avaient prédit le fait qu'il allait revenir il y a eu une quarantaine de figures prophétiques dans ces milieux-là qui avaient dit que Trump allait être réélu ça a causé une commotion épouvantable dans les milieux néo-charismatiques pan-côtistes parce que ça ne s'est pas réalisé les 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 performances de 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 jericho marches je ne sais pas si vous êtes familier avec ça mais lors de de marches et de ralliements on s'inspirait du livre de Josué au chapitre 6 et par exemple là quelques jours avant le 6 janvier 2021 on faisait les taux le tour de de la cause suprême de l'édifice de la cause suprême comme les comme la marche de jericho parce qu'on veut finalement on veut que le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique soient brisés par ses actions ses pratiques spirituelles et toutes sortes d'autres choses le reawaken america tour la 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 et mon bouquin et je vais terminer sur cette note God bless America vous pouvez arriver là mon bouquin contient également trois index que je n'avais pas pu je n'avais pas pu mettre dans le dans le bouquin en français un index d'écriture simple un index de nom et un index de sujet assez utile pour être capable de retrouver des thématiques importantes à travers le bouquin c'est à dire c'est un peu un nouveau bouquin d'un certain sens parce que bon les quatre capitres avec l'introduction ont été traduits oui mais il y a des mises à jour à l'intérieur de ça il y a une mise à jour bibliographique et aussi la préface et l'épilogue c'est deux éléments très importants pour contextualiser toute cette question de Trump et de son soutien évangélique c'est tout pour moi merci beaucoup merci pour votre patience j'espère que ce n'était pas trop emménient non c'était passionnant merci beaucoup professeur Gagné pour cette contextualisation de votre ouvrage alors moi j'ai prévu quelques questions mais ce que je propose c'est peut-être pour briser la glace je vais en poser une puis après je vais laisser la parole à l'assistance puis on verra comme ça jusqu'où ça nous emmènera merci aussi d'avoir vraiment donné comment dire ce contexte théologique d'une mouvance qui est allée piocher qui est allée creuser à la fois dans l'héritage de mouvements qui existaient mais aussi dans la Bible elle-même vraiment les armes de leur discours et non seulement un discours mais une action et ça ça apparaît vraiment très fort dans ce que vous avez mis en scène peut-être une petite question très simple pour commencer l'église combien de légions combien sont-ils ces néo-évangéliques charismatiques aux Etats-Unis actuellement est-ce qu'ils sont plus nombreux moins nombreux qu'en 2016 quelques éléments de ce point de vue-là parce que dans ce type de mouvance-là on se maintient autour de 30 à 40 millions il y a quand même beaucoup de gens bon ça dépend des maisons de statistiques que vous regardez mais moi je me fie beaucoup il y a l'Encyclopédie de Global Christianity qui est publiée par le Center for the Study of Global Christianity qui est finalement une encyclopédie qui traite de la mouvance du christianisme à l'échelle mondiale mais dans tous les pays et c'est une mouvance ce qui est important de noter moi c'est certain que je m'attarde plus aux évangéliques qui sont rattachés à cette mouvance mais le néo-charismatisme pentecoutisant ou pentecoutiste ça déborde l'évangélisme on a des on a des des traditions comme chez les catholiques on a du charismatisme du charismatisme chez les catholiques chez les mainlines par rapport à d'autres traditions protestantes épiscopales méthodistes et ainsi de suite on a des 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 ailes qui sont plus pantroutisantes ça inclut ça aussi quand on parle du mouvement Vineyard j'en ai pas beaucoup parlé mais qui est une mouvance qui est partie aux États-Unis aussi avec un acteur très important qui était très influent sur la personne de St. Peter Wagner un dénommé John Wimber il y avait John Wimber a eu une très très grande influence par son mouvement de type charismatique dans l'église anglicane au Royaume-Uni énormément grosse influence c'est pour ça que quand on parle de néo-charismatique par le cotiste mondialement en ce moment ce sont 650 millions dans le monde et en 2050 ils seront plus d'un milliard c'est-à-dire qu'ils vont rattraper le catholicisme traditionnel ils sont ils sont bel et bien en route pour rattraper c'est la mouvance chrétienne qui a la plus importante croissance maintenant dans le monde je veux dire on a des grosses dénominations aux États-Unis comme les baptistes du Sud par exemple mais ils ont perdu beaucoup de monde à cause des scandales sexuels qu'il y a eu il y a eu des gros gros problèmes de leadership dans plusieurs de leurs églises ils ont il y a eu un exode massif dans les dernières années des baptistes du Sud mais ça demande quand même une très très grosse dénominations possiblement encore la plus grosse aux États-Unis mais vous avez tellement de groupes qui sont indépendants qui n'appartiennent pas nécessairement à des dénominations voyez-vous il faut commencer à les calculer comme des églises des méga-églises qui adoptent ces perspectives ce type de pratiques théologiques qui leur sont propres mais vous avez vous avez d'autres types d'églises aussi qui ne sont pas charismatiques qui ont une certaine croissance aussi mais on n'est pas nécessairement dans le même type d'opération comme tel merci c'est une excellente question bien sûr merci à vous surtout je ne sais pas s'il y a des questions parmi nos participants oui je vois Rodolfo si vous voulez prendre la parole merci beaucoup très très intéressant vous nous avez titillé avec l'épilogue mais pas vraiment donner de réponse comment est-ce que le dominionisme survit à l'échec électoral de Trump et est-ce qu'il est il s'est amoindri ou est-ce qu'il est tout aussi vigoureux quels sont les enjeux maintenant en 2024 en année d'élection oui très bonne question Rodolfo excellente en fait il est plus fort que jamais le dominionisme il est plus fort que jamais les acteurs qui ont soutenu Trump en 2016 qui adhèrent à cette théologie politique renchérissent davantage ils font des tournées dans des swing states importantes certains ont des contacts avec plus de 2500 églises en ce moment et ils vont se promener dans ces églises-là pour motiver les chrétiens à sortir et aller voter pour Trump parce que je veux dire l'avenir dans leur tête l'avenir de l'Amérique en dépend et le fait que Trump ait perdu il y a eu toutes sortes de manières de rationaliser ça vous savez comme je disais il y avait une quarantaine de prophètes qui ont prétisé que Trump allait gagner l'élection il a perdu qu'est-ce qu'on fait avec ça il y a eu toutes sortes d'explications une explication c'était la faute des chrétiens qui n'étaient pas sortis en masse assez et finalement il a perdu c'est notre responsabilité on l'a on a blâmé on a shifté le blâme sur les chrétiens une autre explication c'est celle-ci dont Paula White Kane n'était pas loin de ce genre d'explications-là elle qui soutenait Trump dire que Trump est rentré dans son ce qu'ils appelaient Nebuchadnezzar moment le moment Nebuchadnezzar on se souvient de l'épisode de Nebuchadnezzar au chapitre 4 du livre de Daniel lorsqu'il lorsqu'il est rempli d'orgueil d'avoir tout accompli et là une voix du ciel lui vient et un jugement frappe Nebuchadnezzar et son royaume lui est retiré et une des explications c'est ça c'est que Trump était tellement orgueilleux qu'il ne voulait plus écouter les prophètes qu'il ne voulait plus écouter ses conseillers que Dieu lui retire temporairement le pouvoir politique ça c'est l'autre explication une autre explication c'est les prophètes peuvent se tromper ça c'est une prophètes tu sens des exégètes évangéliques qui ont fait une exégèse dire c'est pas le même genre de prophète le prophète de l'Ancien Testament il ne pouvait pas se tromper parce que s'il se trompait il était mis à mort le prophète néo-testamentaire lui la prophétie on prophétise en partie c'est-à-dire que en contexte prophétique comme on lit dans 1er Corinthien chapitre 14 qu'un prophétise que les autres jugent qu'on retienne ce qui est bon ça veut dire que on se dit ah il y a eu des erreurs on reconnait nos erreurs ça se peut prophétire c'est-à-dire les prophètes peuvent se tromper on veut disculper les prophètes l'autre il y en avait une autre ah il y en avait une autre un autre prophète qui disait moi j'ai eu une vision plus qu'un prophète Trump est toujours président mais dans les lieux célestes Dieu l'a déclaré président dans les lieux célestes il est président même sur la terre c'est pas le cas pour Dieu il est président that's it il faut une sorte de rationalisation et le dominionisme demeure parce qu'on fait encore beaucoup la promotion de la stratégie dont je parlais qui est pour moi une stratégie plus de marketing qu'une théologie l'idée des sept montagnes c'est que quand on se promène et qu'on va dans les églises dans les réseaux de chrétiens évangéliques fervents à teneurs néo-charismatiques on fait la promotion de cette idée-là on dit il faut occuper les hauts lieux du pouvoir il faut voter pour des gens qui ont des valeurs qui correspondent aux nôtres et c'est seulement comme ça qu'on va avoir Trump réélu et qu'on va continuer notre programme de transformation sociale pour eux ce programme de transformation sociale c'est essentiellement faire advenir le royaume de Dieu sur terre ou en Amérique mais ça c'est aussi fort ça ça ne change pas et Trump a encore le même soutien de ce groupe d'individus-là on avait vu disparaître un peu et là on les voit réapparaître parce que là on est dans l'année électorale on les voit revenir on n'avait pas entendu parler de Paula White King pour un bout de temps récemment on l'a vu réapparaître dans certaines rencontres importantes avec des leaders importants du monde et dans le monde merci il y a deux autres questions d'abord Hans oui bonjour merci beaucoup d'essayer de faire du sens à tout ça ok en anglais je dirais I am baffled je n'y comprends rien je ne sais même pas par où commencer mais j'admire votre effort d'essayer de faire du sens à tout ça je ne sais pas comment vous faites par où vous commencez ma question c'est comment Trump peut-il être considéré comme un politicien chrétien rien de ma connaissance du christianisme pourrait ok indiquer que cet homme est même ok qu'il y a un non de christianisme ok chez cet homme là ok donc en plus de tout de toute cette complexité irrationnelle d'après moi on rajoute ça encore en plus comment est-ce que cet homme là pourrait représenter le christianisme oui c'est la question que je me fais continuellement poser ça 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 que vous avez des évangéliques aux états-unis qui ne soutiennent pas Trump il y a une mouvance évangélique aux états-unis qui s'oppose à Trump mais cette mouvance qui le soutient comment est-ce qu'on peut justifier ça dans mon bouquin j'explique que la chose qui le 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 modus operandi c'est un modus operandi exégétique au sens que la personne il y a une personne dont je ne vais pas parler mais son nom c'est Lance Wallnau c'est un entrepreneur chrétien qui est souvent considéré comme un prophète mais aussi comme un apôtre comme un enseignant c'est lui qui fait des tournées aux états-unis avec d'autres leaders charismatiques très importants lui a publié un livre en 2016 qui s'appelle God's Chaos Candidate and the American Unraveling Donald Trump and the American Unraveling et dans son bouquin il explique comment Dieu lui a montré lui a révélé que Trump était un Cyrus des temps modernes Cyrus c'était le roi texte au sixième siècle avant notre ère un grand roi qui n'était pas qui n'adorait pas le dieu des juifs qui était un roi bataillais riche tout ça mais dont le livre du prophète Esaïe fait mention à la fin du chapitre 44 et au début du chapitre 45 le prophète Esaïe parle de Cyrus et il parle au nom de Dieu c'est comme si Dieu dit Cyrus mon élu mon choisi puis le terme en fait c'est mon ici littéralement et Cyrus c'est la figure dans ce bouquin de libérateur de celui qui va restaurer l'ancien peuple juif et permettre de retourner dans leur pays parce qu'ils étaient déportés en captivité retourner dans leur pays rebâtir leur temple rebâtir leur pays leur civilisation et ainsi de suite et là il y a eu un moment d'eureka chez l'an soir mort Dieu il avait dit va lire Esaïe 45 il a entendu la voix de Dieu je ne sais pas comment dans son coeur dans son esprit mais il dit il s'est senti poussé par le Saint-Esprit d'aller lire Esaïe 45 il est Esaïe 45 il voit Cyrus là il allume il dit Cyrus Esaïe 45 Donald Trump le 45ème président des États-Unis ça veut dire qu'avec un chiffre on sait dans les textes bibliques il n'y a pas de verset il n'y a pas de verset mais lui il fait un rapprochement comme ça mais ça c'est le type d'exégèse qu'ils font voyez-vous c'est une espèce de numérologie un peu obscure en associant des idées avec des chiffres avec des trucs contemporains mêlés avec la Bible c'est un peu comme ça c'est un peu un melting pot de trucs comme ça là il dit écoutez il dit Dieu peut se servir de n'importe quel individu regardez Dieu s'est servi d'un roi taïen idolat pour accomplir sa volonté et libérer son peuple et d'autres évangéliques ont dit il y a un autre évangélique qui n'est pas néo-charismatique c'est Franklin Graham c'est le fils de Billy Graham le grand grand prédicateur de Billy Graham son fils Franklin lui aussi c'est un grand grand admirateur de Donald Trump grand supporteur de Donald Trump puis les gens ils ont dit comment vous pouvez supporter soutenir Donald Trump ça n'a pas de bon sens vous êtes un évangélique pensez à l'héritage de votre père écoutez on est tous pêcheurs il dit même le grand roi David a commis adultère a tué et Dieu l'a appelé un homme selon mon cœur l'apôtre Pierre a péché et Dieu l'a rétabli c'est-à-dire que Dieu s'il est capable de prendre des personnes et c'est ce que Dieu fait prendre des personnes imparfaites pécheresses Dieu peut se servir de Donald Trump c'est-à-dire pour eux c'est pas vraiment important si Trump est chrétien ou pas pour eux c'est ce qu'il représente et ils ont un rapport transactionnel avec Trump Trump tout au long de son premier mandat et même avant d'être élu ce qu'il avait dit c'est si je suis élu et si je suis capable je vais mettre des juges conservateurs sur les sièges de la Cour suprême si je suis élu si je suis capable on va faire on va faire cesser Roe vs. Wade si je suis élu je vais faire déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem je vais faire ça il a accompli tout ce qu'il leur avait promis il leur a donné tout ce qu'il leur avait promis et eux c'est ça ce qu'ils voulaient ils se sont réjouis quand l'ambassade est déménagée ils se sont réjouis lorsqu'il a eu le renforcement de Roe vs. Wade ça veut dire que c'est transactionnel est-ce que Trump croit à tout ça non c'est clair à un moment donné Michael Cohen je ne sais pas si vous connaissez Michael Cohen Michael Cohen c'est l'ancien avocat de Trump qui a fait de la prison parce que là il s'est il s'est il s'est retourné contre Trump en fait il a écrit un livre contre Trump à un moment donné en entrevue Cohen parlant des évangéliques qui le soutenaient et tout ça Cohen dit écoutez à un moment donné vous aviez tous ces évangéliques en train de prier sur Trump avec les mains imposées sur Trump et là ça se termine puis là Trump regarde Cohen il dit can you believe this shit tu sais Trump Trump se moquait des évangéliques sans que eux le sachent dans leur dos voyez-vous c'est transactionnel c'est purement transactionnel voyez-vous c'est-à-dire pour eux c'est pas important qu'ils soient chrétiens ou pas il est l'instrument utile pour faire passer leur agenda tout simplement alors je sais que oui c'est Alain Alain avait une question mais je viens de voir qu'il est qu'il est sorti de l'écran à un moment donc je vais être André il vous reste combien de temps parce que il reste il reste ben pour vous il reste deux minutes oui on peut on peut prendre une ou deux questions encore voilà donc si Alain Létourneau revient ben on prendra sa question et puis en attendant je vais poser aussi une petite question c'est ah ben voilà Alain il est revenu Alain est revenu excusez-moi j'ai le soleil devant moi puis mon sort est brisé je peux pas l'abaisser merci monsieur Gagné pour votre présentation fort intéressante bonjour Alain bonjour bonjour écoutez j'aurais beaucoup beaucoup de choses à discuter là et tout mais je vais en venir à deux trois idées moi je trouve c'est vraiment la montée de l'irrationalisme religieux est effrayante c'est vraiment une menace terrible à la paix mondiale je dirais là on a vraiment une polarisation ça ça m'intéresse je vais mettre la main sur votre bouquin sur la question votre chapitre sur la polarisation parce que on le sait bien dans la vie politique américaine actuellement c'est le problème majeur l'espace de réunion un peu consensuel entre c'est comme si on est dans un on en fait un pays complètement schizophrène d'un point de vue culturel c'est de la folie pour moi je suis clair pour moi c'est complètement du délire tout ce que vous racontez ça rejoint le conspirationnisme ça rejoint toutes sortes de pseudo théories qui ne tiennent pas debout qui n'ont absolument aucun fondement rationnel et quand t'as notre Weber qui dit il y a une rationalisation de la religion allo la rationalisation c'est plutôt l'irrationalisation totale c'est à ça qu'on assiste donc j'aimerais ça vous entendre un peu sur ça sur cette stratégie de polarisation au niveau rhétorique de la part de ces acteurs là ça c'est mon premier point l'autre point c'est jusqu'à quel point ces gens là sont aussi instrumentalisés par des tiers qui n'ont strictement rien à faire de la religion et de la théologie c'est simplement ils utilisent ces gens là comme moyen d'accéder à un pouvoir et d'instaurer des valeurs traditionnelles ce serait mes deux champs de questionnement par rapport à ça c'est exactement vrai moi je ne sais pas comment l'Amérique va s'en sortir c'est tellement tellement polarisé il n'y a plus de spas de dialogue c'est pas possible c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me contactent il y a des think tanks qui me contactent qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire je ne sais pas je ne pense pas qu'il y a grand chose que tu peux faire dans le sens d'essayer d'avoir un rapprochement de dialogue c'est pas possible la seule façon de résister à ça c'est l'évangélisme progressiste qui est encore qui pourrait avoir une dimension rationnelle qui voit que c'est du délire il faut qu'il le dénonce il faut qu'il se tienne debout il faut qu'il s'organise mais le problème c'est que la droite religieuse a toujours été hyper organisée contrairement à tout ce qui est la gauche c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait il y a beaucoup beaucoup de ce qu'on dit de pushback contre ça mais ils ont tellement de réseaux ils ont tellement de ressources ils ont tellement de monde ils ont des plateformes ils ont tout que c'est en branle que tu ne peux plus l'arrêter là c'est mêlé on a des on a et vous disiez Alain c'est vrai ça chevauche le complotisme parce que on a des on a des ralliements on a un par exemple qui s'appelle Reawaken America Tour qui est un ralliement qui se promène de mois en mois de place en place où vous avez sur le même stage sur la même plateforme fils évangéliques de type néo-charismatique pancôtiste avec des complotistes de type Alex Jones tout ce que tu voudras sont tous là-dedans c'est rendu le melting pot il y avait une statistique qui disait que 25% de ces gens-là adhèrent aux complotistes déjà adhèrent à des idées de type QAnon et ainsi de suite ça veut dire qu'on est dans la même logique c'est pour ça que c'est pas le saut n'est pas très loin quand on parle dans le sens d'une élite mondiale globale tout ça dans l'eschatologie de ces groupes-là mais vous l'avez sur cette idée-là c'est déjà là c'est-à-dire il y a l'enlevée d'un antéchrist à la fin des temps qui va contrôler le monde un gouvernement mondial on le retrouve même dans la littérature éthichatologique de ces mouvements évangéliques-là c'est-à-dire que le chevauchement est là je veux dire le blend est là c'est solide puis il y a même des églises qui sont évangéliques qui passaient le film Plandémie par exemple dans leur congrégation les gens visionnaient le film vous avez des églises qui étaient évangéliques qui se sont mis à faire de l'exégèse des Q-drops de QAnon ça veut dire qu'on n'en sort plus voyez-vous et c'est vrai qu'il y a une élite politique qu'il y a une élite financière qui prend avantage de ça c'est-à-dire quand on a vu la montée par exemple on s'est aperçu qu'il y avait aux États-Unis un bloc d'électeurs important dans ces milieux-là évangéliques avec l'élection de Judy Carter en 1976 le Newsweek disait « The year of the evangelical » on avait un évangélique à la Maison-Blanche merveilleux mais cet évangélique-là c'était un datis assez modéré et lui il n'enverquait pas dans les affaires de anti-avortement il n'y a pas il ne s'est pas battu contre Roe versus Wade et ainsi de suite à un moment donné dans l'évangélisme américain à un moment donné il y avait encore un grand malaise avec la loi les lois contre la ségrégation parce qu'on sait qu'en 64 on a eu les droits civiques et ainsi de suite tout le problème de la ségrégation ça a traîné longtemps dans les institutions ça a traîné longtemps même dans des institutions évangéliques d'enseignement les gens pratiquaient encore la ségrégation à un moment donné sous la présidence de Reagan Carter il y avait un directeur du service interne du revenu son nom c'était Jerome Kurtz que lui avait émis une politique à l'endroit de certaines institutions d'enseignement privées évangéliques il avait dit si vous ne mettez pas en place des politiques anti-ségrégationnistes on va vous retirer votre exemption là ça avait fait paniquer les évangéliques aux États-Unis puis là il y a eu une coalition qui s'est montée aux évangéliques qui a formé la moral majority la moral majority la majorité morale souvent on pense ah c'est à cause de l'avortement l'avortement c'était une chose mais la grosse chose pour eux c'était ce qu'ils percevaient comme l'ingérence du politique dans le religieux avec cette loi et là il avait fait élé pourtant Carter il était instatisté de Carter parce que il avait permis tout ça il n'avait pas été le ropçoir de tout ça et là ils ont débarqué Carter de là ils ont voté pour Reagan mais c'est là qu'ils se sont aperçus c'est là que le parti républicain est devenu le parti de la droite chrétienne c'est là qu'ils s'en ont aperçu que là on doit exploiter ce groupe d'électeurs voyez-vous ça veut dire qu'est-ce qu'on disait du rapport transactionnel c'est tout ça ça a commencé là et là à un moment donné on a eu l'année Bush 1 Bush père ensuite on a eu Clinton on n'entendait pas trop parler de la droite là Bush fils est revenu là c'était l'axe du mal là la droite était revenue là t'as eu Obama pendant deux mandats c'est comme si le monde disait la droite chrétienne c'est fini il n'y en a plus mais là t'as eu Trump la droite chrétienne n'était pas disparu elle est revenue encore plus fort et on est encore là même si démocratiquement les blancs évangélistes perdent de leur présence démocratique ils sont stratégiques t'as pas besoin de beaucoup de monde pour faire la différence dans une élection c'est ça l'affaire mais c'est des excellentes questions puis la polarisation je pourrais vous écrire un mot parce que j'aimerais bien trouver des textes je suis sûr de ce que vous me dites c'est pas ça l'enjeu mais c'est super intéressant de faire le lien entre Jimmy Carter comme Baptiste etc et comment ça a pas fait l'affaire finalement et après ça sur un motif de ségrégation raciale ça m'apparaît décisif puis surtout après Obama peut-être les mecs qui se sont dit ça y est Trump c'est notre cheval comprends-tu là on va l'avoir on va placer les affaires puis c'est aussi le côté revanchard d'une certaine Amérique blanche qui a perdu ses périlèges le Middle America tout ce gang-là c'est ça c'est ça qui ont reculé complètement qui voient leur capital symbolique leur capital culturel économique fondre c'est la planche de salut cette affaire-là absolument c'est exactement ça c'est complètement illusoire entre vous et moi mais bon Robert Winthrow qui est un sociologue américain a écrit un bon livre qui s'appelle The Left Behind et il a fait une étude ethnographique justement des Américains blancs du Midwest américain ils relèvent leur grille c'est exactement ce que vous dites Winthrow c'est W-I-N W-I-N-T-H-A-R-O-W W-U-N-T-H-A-R-O-W Robert Winthrow The Left Behind c'est excellent et pour la question ségrégationniste je vous invite à lire le bouquin de Randall Randall avec deux L Balmer B-A-L-M-E-R le bouquin s'intitule Bad Faith ok et lui il traite de ça aussi de la question avec Carter à l'époque qu'est-ce que ça ok merci beaucoup oh mais écoutez je sais pas s'il y a une petite place pour une petite dernière question ok ok moi j'aimerais bien enfin c'est c'est vraiment très intéressant et vous vous présentez vous-même comme théologien bien sûr et puis avec une approche de socio-théologie vous avez mis ça là dans dans la présentation et moi ce que je voulais savoir c'est votre expertise en théologie qu'est-ce que ça a permis pour vous de découvrir aussi de cette mouvance peut-être que d'autres travaux sociologiques politiques etc politistes et autres n'ont peut-être pas perçu ou perçu différemment comment vous qualifieriez votre rapport là-dessus oui oui c'est une excellente question en fait ma formation initiale c'est exégète moi je l'ai été formé comme exégète premièrement mais en théologie aussi à l'université de Montréal l'université catholique de l'UQ20 ce que ça a permis probablement qu'on ne retrouve pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent justement sur la droite religieuse et tout ça puis c'est lié avec la politique moi ça me justement j'ai une collègue qui a lu mon livre et qui va en faire une autre recension puis elle me rapportait ce qu'elle voyait dans le livre c'est la sensibilité au discours religieux la connaissance du discours religieux si vous lisez par exemple mon chapitre 3 où je décortique les prières de Paul Hawking je suis capable de vous identifier tant qu'elle cite le texte je suis capable de vous le dire d'où il vient le texte dans quel contexte comment il est utilisé comment théologiquement c'est signifiant on ne verra pas ça dans un ouvrage plus de type sociologique qu'on s'intéresse plus aux questions de mouvance de pouvoir et ainsi de suite ce qui est super important mais souvent ce qui arrive c'est que le théologien ou l'exégète et l'exégète je dirais vont apporter un éclairage sur le genre de discours parce que les gens ne comprennent pas c'est-ce qu'ils sont tous ce monde-là comment ça se fait qu'ils font rapport qu'on appelle à des démons c'est où d'où ça vient ça c'est-tu toute l'invention mais là on est capable de justement fournir les pièces de justification d'un certain sens c'est mal justifié bien sûr mais d'où ça provient tout ça parce qu'on a une familiarité avec le discours théologique et biblique et on les comprend les dérives et on comprend comment ils les récupéraient c'est-ce-là je pense que c'est ça le rapport que moi j'apporte à ce genre de mouvance-là ou d'analyse-là et je vais vous dire franchement il n'y a pas de livres qui examinent les néo-charismatiques pancotistes par rapport à Trump ou la politique américaine il n'y en a pas ça n'existe pas on va analyser plutôt de manière très générale les évangéliques leur soutien à Trump en gros et d'expliquer l'évangélisme comme un mouvement social tout ça c'est tout à fait vrai et tout à fait important de le comprendre mais on ne s'acclame pas à justement les particularités du discours qu'est-ce que ça fait comment c'est endommageant quand on commence à utiliser un langage de combat spirituel qu'on récupère de l'Ancien Testament je veux dire qu'on actualise ça aujourd'hui et qu'on l'applique dans un contexte politique mais c'est quoi c'est quoi là tu montres aux gens mais dans l'Ancien Testament c'est ça c'est un texte de génocide c'est ce que j'apporte je crois de distinctif à ce genre de recherche écoutez merci beaucoup parce que c'est un apport comme vous rappelez essentiel qu'on n'a pas autrement et donc merci encore une fois pour votre votre intervention qui rappelle l'importance d'aller chercher aux sources de des écritures utilisées par des mouvances religieuses ou autres pour comprendre leur positionnement et leur action et comment est-ce qu'ils en viennent effectivement à déterminer qu'il y a un élu de Dieu pour la politique américaine en 2024 en 2016 2020 en 2024 oui il me reste à vous remercier encore puis remercier tous ceux qui ont participé à ce webinaire et puis je vais fermer l'enregistrement et vous pouvez vous saluer merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation merci à vous voilà oh merci Sous-titrage ST' 501